En un an, il passe de 79 kilos à 102 kilos. De fitness model à personne en surpoids. Aujourd'hui, on parle du cas Bruno Baba. C'est un coach sportif et influenceur latino-américain. Il est très connu, il est suivi par un million de personnes sur Instagram. Il est né le 11 mars 1994 à Fiers en Albanie. Il a toujours été attiré par le fitness. Il souhaite d'ailleurs en faire son métier, devenir fitness model. Pour cela, il déménage aux Etats-Unis. Là-bas, il devient coach. Au début, il commence les réseaux et son contenu sur Instagram. De façon plutôt classique, basique. Les meilleurs exos pour prendre des pecs. Ne mangez pas ça. Des conseils sur l'entraînement et la nutrition. La base de la base. Son objectif était de devenir le king of fitness. D'avoir les plus belles tablettes de chocolat possibles. Et en vrai, il a plutôt réussi. Il avait un très 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 beau physique. On en parlera plus tard. Il avait vraiment une vie plutôt classique, plutôt banale. Puis est arrivé le Covid. Vous vous souvenez du Covid ? La pandémie, attestation de sortie, fermeture des salles de muscu. Vous qui vous entraînez devant mes vidéos entraînement. On l'a oublié le Covid. Pour Bruno Baba, la pandémie a été quelque chose de très difficile à vivre. En plus du Covid, il s'est séparé de sa copine. Là, il a commencé à prendre du poids. Il mesure 1m80. Et il est passé de 79 kilos à 102 kilos. Quand il était fitness modèle, il avait un rythme de vie et une alimentation très drastique. Très rigide. Très sérieuse. Il avait du mal à se faire plaisir avec la bouffe. Et là, j'ai aimé une petite nuance. Vous savez, je ne suis pas un très très grand cuisinier. Mais c'est possible de manger bon et healthy. Manger healthy ne veut pas dire de manger que de la salade. Bref, il commence à prendre du poids et bizarrement, il se sent mieux dans son corps. Il se sent moins stressé, moins jugé sur son physique. Il explique dans une vidéo que se détacher de son obsession de la perfection le rend beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Que quand il était en mode go muscu, il n'avait pas de vie sociale. Et qu'aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Là aussi, j'ai mis une nuance. Faire de la muscu, ça ne veut pas dire vivre comme un moine. Bon, après, je ne suis pas un très bon exemple. Parce que perso, moi aussi, j'ai un rythme de vie assez strict. Mais en vrai, si vous faites de la muscu, vous pouvez très bien sortir avec vos potes le samedi soir, boire un petit peu d'alcool, faire la fête, aller au restaurant. Faire de la muscu ne veut pas dire s'empêcher de vivre. Pour moi, ça veut surtout dire être raisonné, être raisonnable. Ce qui se passait avec Bruno Baba, c'est que la pression des réseaux sociaux l'emprisonnait complètement. Il avait vraiment la pression et le devoir d'afficher un physique propre, sec à l'année. Dans mon cas de figure, par exemple, j'arrive à garder un physique sec à l'année. Mais ça demande effectivement d'être sérieux dans son alimentation et de s'entraîner quasiment tous les jours. Mais si lui ressentait une pression de la part des autres, c'est qu'au fond, il ne faisait pas de la muscu pour lui, mais pour les autres. Si moi, aujourd'hui, je fais de la muscu, c'est pour moi, c'est pour ma gueule. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas pour vous faire plaisir. Si je veux garder des abdos, moi, à l'année, c'est parce que moi, ça me fait kiffer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en prenant du poids et en l'affichant sur les réseaux sociaux, il a commencé à gagner de plus en plus d'abonnés. Avoir un physique plus classique l'a permis de se rapprocher de tes abonnés. Il s'identifiait plus facilement à lui et le trouvait plus attachant, plus humain, avec ses forces, avec aussi ses faiblesses. C'est un mot que je n'aime pas trop employer, mais on peut dire qu'il est rentré dans une mouvance un petit peu body positive. Et en vrai, j'ai envie de dire que s'il s'accepte aujourd'hui mieux dans son corps, grand bien lui fasse. On est tous différents et ce n'est pas à nous d'imposer nos critères de physique à telle personne ou telle personne. Mais il y a un petit truc qui me chagrine. C'est qu'en voyant qu'il prenait des abonnés en étant moins healthy, en mangeant de plus en plus de fast food, il commence à rentrer dans un délire un petit peu comme Nico Avocado. Et là, ce n'est pas sain du tout. Il enchaîne les challenges fast food et fait des TikTok humoristiques sur sa prise de poids. On remarque que petit à petit, il glisse vers l'obésité, entraîné par un élan d'enthousiasme de sa nouvelle communauté. Il parle du côté négatif de la prise de poids, la transpiration excessive, les odeurs, l'apparition de vergetures. Après, quand on fait de la muscu aussi, on a des petites vergetures qui apparaissent. Mais il semble heureux. Enfin, c'est ce qu'il donne l'impression. Attention, le but de la vidéo n'est pas de le critiquer, mais on dirait qu'il rentre dans un délire de prendre de plus en plus de poids pour faire des vues et plaire à sa communauté. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut garder en tête que faire de la muscu et du sport en général, ce n'est pas juste pour avoir un corps qui plaît aux autres. Ce n'est pas juste pour être beau physiquement. Avoir un corps en bonne santé, ça montre que vous avez de la rigueur, que vous êtes discipliné, que vous avez de la patience et que vous savez travailler dur. Et c'est tout con dit comme ça, mais ce sont des qualités qui sont super importantes, par exemple pendant des entretiens d'embauche. Le body positivisme, c'est le fait d'accepter son corps comme il est. Mais ça ne doit être en aucun cas une excuse pour mal manger et ne pas bouger son corps. Faire du sport, ça veut dire devenir une meilleure version de soi-même, s'améliorer, progresser, aller de l'avant. Et là, ce qui se passe avec Bruno Baba, c'est qu'il se fait encourager par sa communauté à de plus en plus mal manger. C'est à se demander au fond qui est l'influenceur ? Celui qui se filme ou ses followers ? Qui influence qui ? Le fait de vouloir faire de plus en plus de vues peut changer la perception du créateur de contenu. Il se rend compte que quand il fait du contenu fitness, il ne fait pas tant de likes que ça. Et que dès qu'il fait du contenu où il mange n'importe quoi, il gagne plein de likes et plein d'abonnés. Du coup, inconsciemment, naturellement, il va se diriger vers ce qui marche, au risque de sacrifier sa santé. Moralité, si vous faites du sport, c'est pour vous. Votre corps, c'est vous qui le portez chaque jour. Donc n'accordez pas d'importance au regard des autres. J'ai hâte de vous lire, de voir vos retours. Encore une fois, je le répète, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est sa vie. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. J'en profite pour vous dire que le Black Friday a commencé sur notre application chez Piu avec Juju. Vous avez jusqu'à moins 55% sur votre abonnement à l'application. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une application de sport, fitness, nutrition, recettes qu'on a sorti avec Juju. Application dans laquelle on vous coach, on vous encourage, on vous motive en temps réel. Vous retrouverez plein de séances d'entraînement, du cardio-boxing, de l'afro-dance, du pilates, du yoga, de la prise de masse, de la perte de poids, du cardio extrême. Rendez-vous tout de suite sur notre application chez Piu, le lien est dans la description.